Salut à toutes à tous, c'est Otakononga, j'espère que vous allez bien, pour ma part c'est un moment extrêmement bien Et aujourd'hui on se retrouve pour vraiment une grosse vidéo à chaque semaine Et je vous dis les amis, il y aura juste très long dans ce 25ème à chaque semaine Sur ce, bonne vidéo Pour commencer cette vidéo, je me suis pris le second tome du manga Le mari de mon père C'est un signe naine qui mêle, tranche de vie et sociale Il est dessiné par Gengora Tagame et est disponible aux éditions Akata Il est en prix de 7,95€ et le troisième tome sera prévu pour le 26 janvier 2016 Donc j'ai lu ce second tome et il était franchement excellent, j'ai adoré On a des personnages toujours aussi attachants, on apprend vraiment beaucoup de choses sur les homosexuels Donc parce que, en plein milieu du tome, on a des petites caissons de Maidou Qui nous expliquent un peu les histoires des homosexuels Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, on apprend vraiment beaucoup de choses C'est vraiment tranche de vie, sociale, société On a une grosse critique de la société et je trouve ça vraiment très intéressant On continue avec le deuxième tome du manga Asasa C'est un manga de Hiroi Sato qui est humilié chez Komiko Au prix de 8,50€ C'est un seinen qui mène suspense et drame Malheureusement, nous n'avons pas encore de date pour le troisième et dernier tome de Assassin Mais à mon avis, ça ne tardera pas à arriver je vends Donc j'ai lu également ce second tome aujourd'hui dans la journée Et je l'ai trouvé un moment extrêmement intéressant Donc on a cette complicité entre nos deux protagonistes Ce qui est vraiment touchant et je trouve ça vraiment intéressant Et c'est ce qui fait le charme du manga Et voilà, ça a été vraiment une excellente lecture C'est un manga que je vous recommande extrêmement beaucoup Je continue avec le premier tome du manga Réal à Rune C'est un manga dessiné et scénarisé par Oshumi et Shizumi Watanabe Elle était nidée chez Kurokawa au prix de 6,85€ C'est un shunai qui mène aventure et fantastique Et le second tome sera prévu pour le 12 janvier 2016 Donc j'ai lu ce premier tome également Et je trouve ça un peu vraiment trop cliché Genre le héros principal se retrouve passé dans un endroit malheureusement Et après il va survivre avec plein de gens et tout ça Et j'ai trouvé ça vraiment très heureusement J'espère que par la suite ce manga va se faire remarquer par rapport à Oshumi et Shizumi Watanabe Mais ça m'étonnerait franchement et je suis assez déçu On continue avec un manga que j'attendais vraiment avec une énorme impatience Et oui je vous parle bien évidemment du 5ème temps de Réal à Rune C'est un manga plus négé qui en a pris de 7,65€ Ce shunan a été conçu par Katutoshi Moolaze et Welsang Et il mêle fantastique et horreur Donc je ne veux pas vous dire mon avis sur ce 5ème temps Car je ne l'ai toujours pas encore lu Je vais le savourer ce 5ème temps Parce que ce 5ème temps je pense qu'il va décider si c'est un coup de coeur Ou une bonne lecture Ou même ça peut être un top Donc c'est à voir ce 5ème temps Je vous dirai mon avis dans une prochaine vidéo J'enchaîne avec le manga Votel de chez Ki-Woon Et l'un de mes gros coups de coeur Et où je parle bien du 6ème temps de Mayuro Akanea Attention, un manga d'aventure dessiné et scénarisé par Koen Orikoshi Il est au prix de 6,60€ Et le 7ème temps sera prévu pour le 12 janvier J'ai lu ce 6ème temps et il est franchement excellent C'est une tuerie Ça y est, le manga démarre vraiment pour moi L'aventure commence pour Izuku Midoriya Et c'est vraiment juste génial Donc je ne vais pas vous spoiler parce qu'il y a un tas de remondissements Il y a des tas de choses qui se passent dans ce 5ème temps Et c'est juste incroyable et excellent Je me suis également aussi acheté le 3ème tome de Hon Hoke Cet tome est édité chez Ki-Woon au prix de 7,65€ Conçu par Itorianda, le dessinateur de la saison lune de King Game C'est un cinéma qui mène suspense et fantastique Et le 3ème tome sera prévu également pour le don du 12 janvier Donc je n'ai pas encore lu ce 3ème tome Mais ça va pas tarder Je pense que je le dirai demain Et je vous dirai aussi mon avis sur une vidéo On continue avec une oeuvre de Daruma Matsura Et oui, je vous parlais du 6ème tome de Kazane C'est une oeuvre édité chez Ki-Woon au prix de 7,65€ Cet tome a été conçu dans la catégorie SNL Et même d'assure le suspense et le fantastique et le 7ème tome sera prévu pour le 26 janvier Donc j'ai lu ce tome et il est vraiment extrêmement stressant et vraiment très intéressant Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler Mais ce tome est vraiment excellent comme d'habitude Et l'auteur a vraiment monté le niveau extrêmement haut Avec les tomes 7, 8 et 9 Un manga connu par la grande Kazukato, l'auteur de Space Traveler L'exorciste est un manga édité chez KZ au prix de 6,99€ C'est un shunen qui mène aventure et fantastique Nous n'avons pas encore de date pour le 18ème tome en France Mais ça peut attendre et l'apparition est vraiment extrêmement longue Donc je ne me presse pas pour acheter les tomes Sur Blue Exorciste J'ai aussi acheté le 7ème tome de Aria-Di Aria-Di est un manga conçu par Nanansu Kiyoshi et Young Kyunggi Aria-Di est un manga édité chez Pika au prix de cette roma C'est un shunen qui mène suspense et fantastique Donc j'ai lu ce 7ème tome et il est franchement excellent On a des dessins vraiment incroyables Donc c'est un dessinateur, un de mes dessinateurs préférés J'adore ces dessins Donc j'essayerai de vous montrer des planches de ce qu'il fait Parce que c'est vraiment incroyable Niveau chara-design j'adore le scénario Les personnages sont vraiment hyper charismatiques Donc même le personnage qu'on peut voir sur la couverture Donc je ne sais vraiment plus son nom Mais voilà c'est vraiment excellent Des personnages charismatiques, des dessins incroyables Un scénario vraiment magnifique Donc voilà que dire de plus C'est super On continue avec un one-shot Donc de 3 grands mangakas Et oui je parle bien de Burn Me Donc c'est un manga qui a été construit par Youngin-Wan, Kim Rami et Young Kong Donc par le créateur de Aria-Di et le nouvel Angle de Onki Donc Aria-Di est un manga que vous avez juste vu il y a à peine 2 secondes Donc voilà je ne l'ai pas encore lu Mais j'ai feuilleté des pages et c'est vraiment juste incroyable Donc c'est hérité chez Pika Singlen au prix de 8,5€ C'est un singlen qui mène suspense et aventure Et j'ai feuilleté quelques pages et niveau chara design C'est juste incroyable, c'est magnifique Donc et ce qui est intéressant à ce que j'aime dans le résumé C'est qu'il y a deux petites histoires différentes dans un seul livre Et ça peut être vraiment très prometteur On continue avec une fin de série Et oui je parle malheureusement du troisième tome d'Atlantine Atlantine est un manga qui a été construit par Hidenori Yamajuchi Elle est édité chez Kiana au prix de 6,85€ C'est un singlen qui mène suspense et history Donc je n'ai pas encore eu le temps de lire ce troisième tome d'Atlantine Car je suis en train de me relire le premier tome et le second tome Car l'apparition est vraiment extrêmement longue Et j'ai carrément tout oublié des précédents tome Donc je vous dirai mon avis sur ce troisième et l'arrière tome Mais le premier et le second tome sont vraiment excellents J'adore l'histoire et les personnages Evidemment un manga du grand duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba Et oui c'est bien le troisième tome de Platinion C'est un manga qui a été nitté chez Kaze au prix de 6,79€ C'est un shonen qui mène aventure et fantastique Donc pareil je n'ai pas encore eu le temps de lire ce troisième tome Mais je vais vous dire ce que j'ai pensé d'être au premier tome Donc le premier tome est vraiment excellent au niveau Karanizen C'est juste incroyable Franchement je vous ment pas C'est pratiquement meilleur que Akira Toriyama Et c'est même meilleur que Akira Toriyama niveau dessin Par contre le deuxième tome niveau dessin c'est toujours aussi excellent Mais niveau scenario ça va vraiment énormément déçu Donc j'espère que ce troisième tome rattrapera le level Parce que là c'est pas très bon on va dire Avec un one shot de Naotsugu Matsueda et de Takashi Tsugimoto Et oui je parle bien du one shot ni du temps C'est indité chez Komiko au prix de 8,50€ C'est un shonen qui mène suspense et aventure J'enchaîne maintenant avec le quatrième et dernier tome du manga Pool Metal Tonight Chimanyo Un manga édité dans la collection WTF de chez Akata Cet tome a été conçu par Sawako Arashina C'est un sénème qui mène comédie et fantastique Donc j'ai fini de lire cette série Et ça y est vraiment un gigantesque cook Tout le long du manga je me suis marré On a un peu une toute longue réponse à tout Et c'était vraiment juste génial J'ai adoré il est monté dans mon top 10 Tellement que j'ai adoré l'un C'est vraiment WTF J'ai vraiment adoré cet humour bizarre WTF Et des personnages autant attachants que le manga Et voilà j'ai juste adoré et je me rends A la seule série avec un énorme plaisir Pour terminer cette vidéo Je me suis procuré le huitième et avant un Un tome du manga dans l'intimité de Marie Cet tome s'agit bien d'une oeuvre de Shuzo Oshini Elle est sénédée chez Akata au prix de 7,95€ C'est un sénème qui mêle tronche de vie et social Et donc comme on peut le voir sur la première lecture Dans l'intimité de Marie a gagné le tournoi du meilleur sénème 2015 Et je le confirme c'est vraiment juste excellent Donc ce n'est pas mon sénème préféré Mais c'est l'un de mes sénètes préférés Donc je n'ai pas encore lu celui de chaque tome Je ne sais pas ce que je l'achèterai Le 9ème et dernier tome pour lire les deux en même temps Parce qu'il y a trop de suspense Et ça m'énerve vraiment trop m'énerver Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de texte Dans ce manga il y a vraiment énormément d'illustrations Mais il n'y a pas beaucoup de texte Donc ça m'énerve un peu Et j'ai peur de refuser un manga trop vite Donc voilà c'est pour ça que je vais attendre le 9ème et dernier tome Pour lire les deux Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a un peu Donc je m'excuse donc pour cette petite absence de 2 semaines Donc en ce moment j'ai vraiment plus trop de faire J'ai vraiment plus trop le temps de faire des vidéos Et j'avais vraiment pas la tête à faire à ça J'avais pas envie d'être faux dans mes vidéos Donc voilà Et maintenant que je vais un peu mieux Ça y est je vous passe cette vidéo J'espère qu'elle vous plaira vraiment énormément Et s'il vous plaît les amis S'il vous plaît Commentez Dites moi si vous avez acheté le dernier manga que j'ai présenté pendant la vidéo Dites moi ce que vous en avez pensé Ça vous ferait vraiment extrêmement de lire Et ça vous motiverait encore plus Et me donner encore plus loin Merci beaucoup Merci pour toutes les personnes qui ont commenté Et qui me soutiennent Qui ont liké mes dernières vidéos Je vous en remercie vraiment énormément Et je remercie vraiment mes 676 abonnés Tout ce que vous avez aimé C'était OtakuManga Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous